Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans le tutoriel, je vous montre comment faire des retouches avec l'outil pinceau dans Lightroom, des retouches qui sont invisibles. C'est-à-dire, lorsqu'on va regarder votre photo, on verra pas que vous avez altéré certaines parties de l'image avec l'outil pinceau. En donnant des codes Lightroom à gauche et à droite à des personnes, je me suis aperçu que l'erreur que beaucoup de gens font lorsqu'ils utilisent l'outil pinceau, c'est qu'ils font une retouche hyper précise avec le pinceau. Ils s'arrangent avec le pinceau pour passer uniquement sur la région qui va le corriger. Et à cause de ça, la retouche devient visible. Lorsqu'on regarde la photo, on voit que cette région-là a été altérée. Et pourquoi la retouche est visible? Bien, c'est que la retouche est tellement hyper précise, hyper localisée, que la région retouchée se démarque du reste de l'image. Et la retouche devient visible. Le travail fait avec le pinceau devient visible. Alors, comment faire pour faire des retouches avec l'outil pinceau de façon à ce que les retouches soient invisibles? Bien, il faut travailler comme on faisait à l'époque en chambre noire. Alors, comment qu'on faisait en chambre noire lorsqu'on voulait faire des retouches sur une photo? Et bien, les retouches se faisaient sous forme de tâches qu'on appliquait sur la photo. Alors, on ajoutait une tâche de lumière ici, on ajoutait une tâche de couleur là. Les corrections étaient apportées sur la photo sous forme de tâches. Les tâches étaient de forme imprécise avec des contours très diffus. Et ça faisait en sorte que les endroits qui avaient reçu des corrections se fondaient avec le reste de l'image. Si la retouche a une forme imprécise avec des bords diffus, ça devient très difficile de détecter la région qui a été altérée et la région retouchée va se fondre avec le reste de l'image. Alors, dans l'introme avec l'outil pinceau, c'est exactement comme ça qu'il faut travailler. Si on essaie de faire des retouches ultra précises pour cibler uniquement une partie de l'image, c'est certain que la retouche va être visible. Ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez le pinceau, vous trouvez le réglage qui va affecter uniquement la région que vous voulez corriger sans affecter le reste de l'image. Et avec le pinceau, vous appliquez ce réglage-là par-dessus la région à corriger et vous barbouillez par-dessus la région à corriger. Alors, dans les quatre photos qui suivent, dans le historien, j'ai quatre photos dans lesquelles je vais apporter des corrections avec l'outil pinceau. Vous allez voir comment je travaille. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que de tenter de faire une retouche ultra précise et vous allez voir que le résultat final, c'est des retouches qui sont indétectables. lorsque le travail est bien fait. Alors, ouvrez Lightroom, prenez-vous des photos dans lesquelles il y a des corrections à faire avec l'outil pinceau. Regardez comment je fais dans le tutoriel et après ça, faites la même chose dans vos photos. Vous allez voir que ma méthode permet de faire des retouches de façon très facile, des retouches qui sont invisibles. Alors, on y va. La première chose que je vais vous expliquer avec l'outil pinceau, c'est la différence entre le débit et la densité. Et pour vous expliquer ça, je vais tout simplement travailler sur une photo qui est enfin un rectangle blanc. Alors, je vais dans le module développement. Je prends l'outil pinceau et complètement en bas, vous avez débit et densité. Alors, je vais commencer avec le débit. Pour vous donner l'exemple de ce que le réglage débit fait, j'ai ajusté les réglages du pinceau de façon à ce que le pinceau sous-expose l'image de Catstop. Alors, voici mon pinceau. Et en ce moment, le débit est à 100, au maximum. Alors, un coup de pinceau et l'image devient complètement noire, presque noire. Si je diminue le débit, je mets le débit à 30. Vous voyez, le pinceau s'applique lentement. Et pour obtenir la même opacité, je vais devoir passer plusieurs fois mon pinceau jusqu'à temps que ça devienne le plus foncé possible, le plus foncé que le réglage me donne. Alors, le débit. Imaginez que vous travaillez avec une plume à angle de chine. Lorsque le débit est à 100, sitôt que la plume à angle de chine touche le papier, tout l'angle contenu dans la plume va être déposé sur le papier. Si vous diminuez le débit, lorsque la plume va toucher à la surface du papier, l'angle contenu dans la plume va se déposer très tranquillement sur le papier. Et plus le débit va être faible, plus l'angle de la plume va se déposer lentement sur le papier. Donc, vous allez devoir prendre votre plume à angle de chine et passer plusieurs fois sur le papier jusqu'à temps que ça devienne complètement noir. Alors, j'ai utilisé ici une image avec une plume à angle de chine, mais ça représente très bien comment le débit fonctionne avec le pinceau. Alors, je réinitialise les réglages. Voilà. Donc, lorsque vous voulez faire une retouche et que vous voulez que la retouche soit subtile et que vous voulez pouvoir prendre votre temps pour appliquer les réglages du pinceau sur l'image, Diminuer le débit. En diminuant le débit du pinceau, vous allez pouvoir prendre votre temps pour appliquer les réglages du pinceau sur la photo. Et ça va vous permettre de faire une retouche qui est beaucoup plus délicate et beaucoup plus subtile. Si vous voulez travailler un peu plus vite, si vous n'avez pas besoin de beaucoup de subtilité, vous pouvez augmenter le débit. Et là, l'effet du pinceau va être appliqué plus rapidement. Alors, si vous travaillez un sujet délicat, comme par exemple un visage, alors lorsqu'on fait des retouches dans un visage, il faut absolument éviter à tout prix que les coups de pinceau qu'on applique sur le visage soient visibles. Étant donné que la peau d'un visage, c'est quelque chose dans lequel il y a beaucoup de détails, beaucoup de nuances de couleurs et de textures, Alors, lorsqu'on retouche un visage, pour pouvoir faire des retouches qui vont être invisibles, on va diminuer le débit aux environs de 75-80. Maintenant, la densité. Alors, je vais mettre le débit au maximum et là, je vais diminuer la densité. Mais avant, je vais réinitialiser tous les réglages que j'ai appliqués par le pinceau, de façon à avoir à nouveau un cannevas blanc. Alors, en ce moment, la densité est à 53. Et lorsque j'applique mon pinceau, voilà ce qui se passe. Ça devient d'un gris très pâle. Je conserve les mêmes réglages. Alors, mon exposition est toujours à moins 4. Et j'augmente la densité. Là, je mets la densité à 100, au maximum. Et là, ça devient très foncé. C'est le même réglage qui a été appliqué dans les deux cas. C'est-à-dire une sous-exposition de moins 4. Lorsque la densité est au maximum, ça devient très foncé. Si je diminue la densité, c'est d'un gris très, très pâle. Et plus la densité va être faible, plus ça va être d'un gris très pâle. Alors, la façon dont fonctionne la densité, c'est que lorsqu'on diminue la densité, l'image qui est sous la région qu'on altère avec le pinceau va transparaître à travers les réglages appliqués par le pinceau. Et là, je vais vous donner un exemple sur une vraie photo. Ça va être beaucoup plus concret. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Alors, vous voyez, mon exposition est à moins 4. Avec le pinceau, je vais sous-exposer de moins 4. Et là, je vais prendre le débit et je vais mettre le débit à 100. Et là, j'applique le réglage sur la photo. Vous voyez, ça devient très noir. J'annule le réglage que j'ai appliqué. Je diminue la densité. L'exposition est toujours à moins 4. J'ai diminué la densité à 51. Et là, je passe le pinceau sur la photo. Et vous voyez, c'est d'un noir beaucoup moins profond. Alors, en diminuant la densité, ça fait en sorte que l'image qui est sous la région affectée par le pinceau va transparaître à travers les réglages appliqués par le pinceau. Si je diminue encore la densité, vous voyez, l'image qui est sous la région altérée par le pinceau transparaît encore plus à travers les modifications apportées par le pinceau. Alors, la fonction d'utiliser la densité, lorsque vous faites des retouches et que vous voulez que vos retouches soient subtiles, n'utilisez jamais une densité de 100. Parce que si vous utilisez une densité de 100, c'est certain que vos coups de pinceau vont laisser des traces visibles. Lorsque je retouche une photo, je ne vais jamais utiliser une densité de plus de 80. Avec une densité de 80, je sais que l'image originale va légèrement transparaître à travers les réglages appliqués par le pinceau. Et ça va faire en sorte que les coups de pinceau vont devenir presque invisibles. Finalement, le dernier réglage qui est important avec le pinceau pour que nos retouches soient invisibles, c'est le dégradé qu'on a autour du pinceau. Alors, je vais revenir à ma photo blanche. Voilà. Je prends le pinceau. Je réinitialise les réglages appliqués par le pinceau. Donc, je reviens à ma photo originale. Si vous regardez le pinceau, vous avez deux ronds concentriques. L'espace entre les deux ronds représente la zone de dégradé. Alors, pour changer la zone de dégradé, vous maintenez la touche Shift enfoncé et vous jouez avec la roulette de la souris. Et vous allez pouvoir augmenter ou diminuer le dégradé. Alors, si j'élimine complètement le dégradé, en fait, on appelle ça le contour progressif. Si je mets le contour progressif à zéro, vous voyez, les bordures du pinceau sont très nettes. Si j'augmente le contour progressif, eh bien là, les contours du pinceau sont diffus, sont estompés. Alors, pour obtenir des retouches qui sont subtiles, qui ne seront pas visibles, vous devez toujours utiliser un certain contour progressif dans votre pinceau. Si le contour, si le bord de votre pinceau est net, eh bien, les coups de pinceau vont laisser des traces visibles. Maintenant, on s'en va dans une photo. Là, je vous ai montré les trois principaux réglages du pinceau qui vont vous aider à contrôler la subtilité des retouches. C'est-à-dire le contour progressif, la densité et le débit. Alors, la première photo que je vais travailler, un exemple concret. Alors, dans la photo, tout le post-traitement a été fait, à l'exception des retouches locales avec le pinceau. Alors, vous voyez, j'ai ajusté mes réglages de tonalité, j'ai utilisé une courbe, j'ai fait du color grading. Et là, il me reste à faire les retouches locales avec le pinceau. Alors, lorsque je regarde la photo, la région ici, la région où on voit le sac et le bas du vêtement de la dame, elle est un peu trop lumineuse. Alors, je vais cocker ça avec le pinceau. Je prends le pinceau, voilà. Je mets ma densité à, disons, 85. Je vais diminuer un peu le débit. Comme ça, ça va me permettre de prendre mon temps pour appliquer le réglage du pinceau. Et là, il faut que je me demande lequel des réglages, dans la liste de réglages qu'il y a ici, lequel de ces réglages-là va me permettre d'affecter la luminosité du sac et du bas de la femme, sans trop altérer l'image qu'il y a autour. Alors, si je regarde cette photo-là, le sac de la femme et ses vêtements ici, c'est des hautes lumières. Alors, je vais tout simplement prendre le réglage hautes lumières et je vais diminuer l'intensité des hautes lumières et je vais également diminuer l'intensité des blancs. Et j'applique ce réglage-là, voilà, par-dessus le sac, par-dessus le bas des vêtements de la femme. Voilà, et peut-être diminuer un petit peu l'exposition et donner un petit peu de contraste. Alors, vous voyez, ce sont les réglages que j'ai appliqués sur le sac de la femme. Et ces réglages-là font en sorte que maintenant, l'exposition du sac et du bas du corps de la femme n'est pas trop lumineuse. Et si on regarde autour, il n'y a aucune trace de coup de pinceau qui a été appliquée. Et si j'affiche le pinceau, vous voyez, en vert, on voit la région que j'ai barbouillée avec mon pinceau. Et comme vous pouvez voir, la retouche n'est pas du tout précise. J'ai littéralement barbouillé par-dessus le sac et le bas du corps de la femme. Je n'ai pas tenté de rester à l'intérieur des lignes. J'ai littéralement barbouillé sur l'image. Et la retouche est invisible. Le secret, c'est de déterminer quel réglage va affecter la région qui nous intéresse, sans affecter ce qu'il y a autour. Et ici, c'était le réglage haute lumière. Le mur de pierre qu'il y a ici à l'arrière, c'est dans des tons moyens et dans des tons foncés. Alors, le réglage haute lumière n'affectera pas ces luminosités-là. Et vous voyez quand même bien que je passe mon pinceau par-dessus ici. Ça n'apporte aucun changement au mur. Parce que le réglage haute lumière va affecter uniquement les hautes lumières. Le mur à l'arrière, c'est des tons moyens, c'est des tons foncés. Ça ne sera pas affecté par les réglages haute lumière que j'applique avec le pinceau. Deuxième exemple. Ma photo avec le vélo. Alors, sur ma photo, j'ai les traces de pinceau que j'ai appliquées tout à l'heure lorsque j'expliquais la différence entre l'opacité et le débit du pinceau. Alors, je vais effacer ces réglages-là en cliquant sur initialiser. Alors, quand vous êtes avec l'outil pinceau et que vous voulez effacer tous les retouches de pinceau que vous avez appliquées à l'image, à l'intérieur de l'outil pinceau, vous allez en bas, ici, vous cliquez sur initialiser. Et ça va effacer toutes les retouches de pinceau que vous avez appliquées à l'image. Alors, si je regarde ma photo, la roue du vélo, ici, est vraiment très lumineuse, très, très blanche. Et je veux faire en sorte que la roue du vélo soit un peu moins lumineuse. Alors, quel réglage va me permettre d'affecter uniquement la roue du vélo sans affecter le reste de la photo? Bien, le vélo est blanc. Alors, encore une fois, je vais utiliser mon réglage haute lumière et je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et je vais également diminuer la luminosité des blancs, comme ça, ici. Et je vais grossièrement barbouiller par-dessus la roue du vélo, comme ça, ici. Et vous voyez, encore une fois, la retouche, j'ai littéralement barbouillé par-dessus le vélo. Je n'ai pas tenté de rester à l'intérieur de la roue du vélo ou à l'intérieur du cadre du vélo. J'ai barbouillé par-dessus la région au complet et la retouche est invisible. On ne voit pas les coups de pinceau. Le réglage haute lumière va affecter uniquement le blanc du vélo. Il n'affectera pas le ciment, qui est d'un gris moyen. Il n'affectera pas la baine à ordure à l'arrière, qui est une tonalité sombre. Le réglage haute lumière va affecter uniquement les hautes lumières. Et ici, les hautes lumières se trouvent à être la roue du vélo. Ensuite, si je regarde ici, c'est un petit peu sombre. J'aimerais avoir un peu plus de détails à l'intérieur des selles et à l'intérieur des cadres du vélo ici. Alors, je vais prendre un nouveau pinceau. Alors, dans l'outil pinceau, lorsque vous voulez prendre un nouveau pinceau, vous cliquez ici, tout simplement, sur Nouveau. Et là, vous allez pouvoir ajuster un nouveau pinceau. Ici, vous voyez, si vous regardez, j'ai plusieurs réglages qui sont appliqués au pinceau. Là, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux un réglage qui va me permettre d'éclaircir uniquement les régions noires ici. Alors, quelle fonction va me permettre d'éclaircir uniquement les régions noires? La fonction ombre. Je vais utiliser la fonction ombre et je vais éclaircir les ombres. Alors là, il faut que je remette tous les réglages à zéro, à l'exception du réglage ombre. Alors, pour faire ça, on clique ici. Là, vous avez la liste de tous les réglages. Vous cliquez sur le réglage que vous voulez utiliser. Ombre. Et là, vous voyez, tous les réglages qui étaient programmés dans mon pinceau sont revenus à zéro. Et le seul réglage qui est préappliqué, c'est le réglage des ombres. Alors là, je vais éclaircir les ombres. Voilà. Et je vais tout simplement barbouiller ici sur le cadre des vélos. Je vais augmenter un petit peu l'opacité. Je vais augmenter un petit peu l'exposition. Pardon. Et je peins ici. Voilà. Juste pour récupérer les détails à l'intérieur du cadre des vélos et à l'intérieur des selles. Et comme vous voyez, la retouche, c'est encore une tâche que j'ai fait avec mon pinceau. Seulement, le réglage ombre va uniquement affecter les basses-lumières. Il n'affectera pas le reste de la photo. Troisième exemple. Un homme avec son parapluie sur la rue Saint-Denis. Alors, ceux qui connaissent un peu mon travail, ils savent que j'ai une obsession avec les parapluies. Alors, encore ici, un autre bel exemple. Alors, lorsque je regarde la photo, la tête de l'homme, elle est complètement noire. J'aimerais ça avoir des détails dans les cheveux. Alors, je vais commencer par zoomer la photo. Lorsque vous faites des retouches avec le pinceau, n'hésitez pas à zoomer votre photo. Ça va rendre le travail beaucoup plus simple. Et ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de contrôle sur les régions que vous affectez avec votre pinceau. Alors, je prends mon pinceau. Et ici, je veux éclaircir les cheveux. Alors, les cheveux, c'est une région noire. Alors, avec mon pinceau, je vais augmenter la luminosité des ombres. Augmenter la luminosité des noirs. Et je vais barbouiller par-dessus la tête de l'homme. Voilà, comme ça ici. Et là, je vais juste ajuster mes réglages. Voilà, comme ça ici. Et voilà. J'ai récupéré les détails à l'intérieur des cheveux. Et encore une fois, la retouche n'est pas si précise que ça. Et si on regarde la photo dans son ensemble, on peut voir que la retouche est invisible. On ne voit pas que des coups de pinceau ont été appliqués ici. Alors, je vais peut-être diminuer un petit peu la luminosité des ombres. Je vais diminuer un petit peu les noirs. Comme ça ici. Ensuite, il y a un reflet blanc ici dans le parapluie qui fait en sorte que je perds des détails dans le parapluie. Alors, je prends un nouveau pinceau. Je clique sur Nouveau. Et là, quel réglage va me permettre d'affecter uniquement le blanc du parapluie? Bien, ça va être le réglage Haute lumière. Alors, Personnaliser, Haute lumière. Tous les réglages sont initialisés. Et le seul réglage qui est affecté, c'est Haute lumière. Je diminue la luminosité des hautes lumières. Et je passe sur le parapluie. Je vais également diminuer la luminosité des blancs. Voilà. Et ça m'a permis de récupérer un peu des détails dans le blanc du parapluie. Ensuite, je regarde ma photo ici. Je trouve que c'est un petit peu trop lumineux. Et ça manque de contraste. Alors, encore une fois, je clique sur Nouveau pour me prendre un nouveau pinceau. Et là, je vais prendre le réglage Exposition. Je vais légèrement diminuer l'exposition. Je vais augmenter le contraste. J'ai toujours un bon contour progressif autour de mon pinceau. La densité est à 85. Le débit est à 84. Et je retouche la photo ici. Voilà. Je vais assombrir les noirs. Augmenter un petit peu les blancs. Voilà. Ça m'a permis d'assombrir un peu l'image ici. Et de retrouver un peu de contraste. Voilà. Comme ça ici. Comme vous voyez, le secret, c'est que les retouches sont faites en utilisant les réglages qui vont affecter la partie de l'image qu'on veut altérer. Et les retouches ne sont pas précises. Ce sont des tâches que j'applique avec le pinceau. Et le fait que les retouches soient des formes imprécises aux contours diffus, ça fait en sorte que les retouches se mélangent avec le reste de la photo. Et on ne peut pas les distinguer. Dernier exemple. Un portrait. Alors là, si je regarde la photo ici, le visage du modèle est un petit peu trop contrasté. Dans la région des yeux, c'est un petit peu trop sombre. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par prendre un pinceau. Et là, je vais prendre le réglage ombre. Je vais augmenter la luminosité des ombres. Augmenter légèrement l'exposition. Et là, je vais diminuer la densité à environ 70%. Question que la retouche que je vais appliquer avec le pinceau ne soit pas trop envahissante. L'image va transparaître encore plus à travers mes coups de pinceau. Je vais diminuer le débit. Ça va me permettre de prendre mon temps pour appliquer les réglages du pinceau. Et je m'en vais passer sur la région des yeux. Voilà. Comme ça ici. Et, étant donné que j'ai choisi les réglages qui vont cibler les ombres, c'est-à-dire éclaircir les ombres, éclaircir très légèrement l'exposition, bien, ça donne que l'intérieur des yeux est éclairci, le côté du nez est éclairci, mais les hautes lumières du visage ne sont pas altérées. Et lorsqu'on regarde la photo dans son ensemble, les coups de pinceau sont complètement invisibles. Ensuite, je regarde les hautes lumières sur l'arrière du nez, qui sont un petit peu trop lumineuses. Alors, je vais zoomer à nouveau la photo. Pas tant que ça. Là, c'est beaucoup trop. Voilà, comme ça ici. Alors là, ce que je veux faire, je veux diminuer la luminosité qu'il y a ici sur l'arrière du nez. Alors, le réglage qui me permet de modifier ça, c'est le réglage haute lumière. Alors, je prends un nouveau pinceau, haute lumière. Je diminue la luminosité des hautes lumières. et je passe comme ça sur le nez. Et ça a diminué l'intensité du reflet qu'il y avait sur l'arrière du nez. Ensuite, ici, les cheveux reçoivent un reflet de lumière. Et on a comme l'impression qu'il y a un projecteur au-dessus de la taille du modèle. Alors, je vais tenter d'assombrir les cheveux ici. Alors, les cheveux sont sombres. La modèle a les cheveux d'un brun très sombre. Alors, quel réglage va me permettre d'affecter uniquement les cheveux sombres sans affecter la peau qui est très claire? Ça va être le réglage noir. Et je diminue la luminosité des noirs. Et je passe sur les cheveux. Comme ça, ici. Je vais diminuer encore un peu la luminosité des noirs. Je vais aussi diminuer la luminosité des ongles. Voilà. Je passe sur les cheveux. Et les cheveux sont devenus un peu plus foncés. Ça me permet d'éliminer le reflet de lumière qu'il y avait sur les cheveux et qui est un petit peu bizarre à regarder. Et les réglages que j'ai appliqués. Vous voyez. Même si mes coups de pinceau empiètent sur la peau du modèle, on ne voit aucune trace de pinceau sur la peau du modèle parce que j'ai utilisé les réglages qui vont affecter uniquement la luminosité des cheveux. Donc, ce dont vous devez... Ce qu'il faut que vous vous souveniez lorsque vous retouchez avec le pinceau pour que les retouches soient invisibles. Vous devez diminuer la densité et le débit. Vous devez ensuite trouver le réglage. Parmi toute la liste des réglages que vous pouvez appliquer avec le pinceau, vous devez trouver le réglage qui va affecter uniquement la partie de l'image que vous voulez altérer. Et ensuite, vous appliquez vos coups de pinceau de manière imprécise avec un bon contour progressif autour du pinceau et vous littéralement barbouillez par-dessus l'image. Et le fait d'appliquer des coups de pinceau de manière imprécise avec des contours diffus, ça va faire en sorte que les coups de pinceau vont se fondre avec le reste de l'image et on ne verra aucune trace de coup de pinceau dans la photo. Alors voilà, comme vous voyez, ma méthode est très simple. C'est beaucoup plus simple que de tenter de faire des retouches hyper précises. Et les retouches sont complètement invisibles lorsque le travail est bien fait. On regarde la photo et on ne peut pas voir que telle partie de l'image a été retouchée. Alors, ce qu'il faut se rappeler pour faire des retouches invisibles avec l'outil pinceau, diminuer la densité du pinceau, diminuer le débit du pinceau, s'assurer que les contours du pinceau sont dégradés, diffus, trouver le réglage qui va affecter la région qu'on veut corriger sans affecter l'image qu'il y a autour, et ensuite, appliquer le pinceau en barbouillant par-dessus l'image. Dans les exemples que j'ai donnés dans le tutoriel, c'était principalement des corrections de luminosité que j'ai faites. J'ai assombris des hautes lumières, j'ai éclairci des ombres. C'était des corrections de luminosité que j'ai faites. C'est le même principe, la même démarche, lorsqu'on veut faire des corrections au niveau des couleurs. Par exemple, si vous voulez réchauffer les couleurs d'une certaine région d'image, c'est exactement la même démarche avec le pinceau. où vous allez barbouiller la région dont vous voulez réchauffer les couleurs. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on fait des retouches invisibles avec l'outil pinceau dans Lightroom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada